Ce cyprypidium formosanum est quelque chose de très facile. Ça fluirait assez tôt, ça fluirait quasiment mimé dans nos jardins. C'est une hauteur pas plus haute que ça. Il faut faire attention au printemps aux limaces, il faut les planter dans des sols donc drainants. Ça n'aime pas avoir un sol grand gorgé d'oliver, donc une bonne terre bien. Souvent j'aime bien faire ajouter dans les sols de la lave, des écorces. Plus dans l'acidité aussi cette plante-là. Attention par contre, ne jamais les garder en peau. C'est une plante qui est malheureuse en peau. Il faut absolument les mettre au jardin et quand on les plante, toujours mettre les racines, vraiment pas les mettre comme ça dans le fond, vraiment les étaler à plat sur le sol. On met un petit mulch de feuilles et puis on laisse faire. Après sa floraison, la feuille va être quasiment deux fois plus grande en fait. Donc c'est une grande feuille ondulée, plissée comme ça, qui est très très belle, qui est belle toute l'année après la floraison. Moi je les ai testés dans ma pépinière. J'ai voulu vraiment les planter justement avec les épimédiums parce que ça va vraiment ensemble. Et puis je me suis dit, sans faire trop de chichi à la plantation, j'ai vu que ça revenait très très bien. J'ai dit, allez, on va aller proposer à nos clients parce qu'ils vont peut-être mettre plus d'attention que moi que je l'ai mis, parce que moi j'ai vraiment planter plus à la dure en disant, il faut que ça réussisse et les clients sachant qu'ils vont vraiment faire plus d'attention, ils vont encore mieux réussir que moi.